Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, merci Valentine, tout est prêt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Caroline Vipacon-Lamache, je suis là pour vous présenter WooFlash, on va en parler dans un instant. Vous pouvez en parallèle vous présenter dans le chat, donc vous pouvez nous dire un peu le métier que vous exercez et où est-ce que vous travaillez. Donc sans transition, aucune, moi aussi je vais me présenter. Je vais partager mon écran. Vous voyez aussi, alors normalement vous voyez bien mon écran, je vais juste faire un partage tout de suite. Alors je vais vous demander de nous rejoindre sur ce lien, donc normalement on va vous le partager dans le chat aussi, mais vous pouvez le scanner. Donc c'est sur WooClub.com, le code de l'événement c'est EMLS 2024. Et en attendant, je vais aussi me présenter. Du coup, je suis en charge du déploiement de WooFlash dans le secondaire, notamment. L'idée c'est vraiment de vous aider à faire en sorte que vos élèves puissent réviser de manière plus efficace et que les enseignants avec qui vous travaillez puissent créer du contenu asynchrone pour leurs élèves. Donc on va en parler tout à l'heure. Ce qui nous attend pour cette petite démo d'une demi-heure, enfin ce petit webinaire d'une demi-heure, c'est justement une démo de WooFlash de cette application. Ensuite, je vais vous montrer quelques cas d'usage de deux enseignants et vous pourrez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat. Mais on prendra un moment à la fin justement de ce webinaire pour vraiment interagir, sachant qu'en plus il me semble que nous sommes en petit comité. Vous voyez aussi peut-être en haut de l'écran un petit bouton. Donc je pourrais aller le voir à la fin, mais en tout cas il est là. C'est vraiment toutes les ressources pour pouvoir déployer WooFlash. C'est en haut sur le petit bouton orange. Alors, du coup déjà on va commencer par une question simple sur le lien que on vous a envoyé dans le chat sur WooClub.com si vous êtes tous bien connectés. Je vais le remettre si jamais ce n'est pas le cas. Mais la question c'est est-ce que vous connaissez déjà WooFlash histoire de pouvoir adapter mon discours pour celles et ceux qui connaissent déjà. En tout cas, normalement, on va aussi aborder des sujets qui pourront vous intéresser. Donc je vois qu'il y a déjà une personne qui a voté et qui a voté oui. Non, pardon, je n'avais pas vu. Donc très bien, vous êtes au bon endroit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé ? Ah bon, ça va, vous êtes à égalité. Je ne sais pas combien de personnes vous êtes. En plus, exactement, vous êtes sept. Super. Donc il y a trois personnes qui connaissent déjà sur les sept participants. Est-ce que vous avez tous réussi à vous connecter sur l'événement WooClub ? Je vais laisser encore quelques instants pour répondre. Je crois que pas tout le monde a réussi. Mais a priori, vous êtes une majorité à déjà connaître WooFlash. Donc l'idée, ça va plutôt être comment est-ce que vous pouvez l'utiliser concrètement et comment peut-être vos collègues peuvent l'utiliser et leurs élèves également. Super. Alors, une brève introduction. Nous, avec WooClub, justement, qui est l'éditeur originel, ça va faire dix ans qu'on travaille avec l'enseignement pour réfléchir à des outils qui peuvent aider les enseignants. Et on a réalisé que, on a partagé plutôt votre conviction que le temps passé par les élèves en autonomie est indispensable, mais que les outils qu'ils utilisent actuellement, les méthodes de révision sont assez peu efficaces, tels que le fait de surligner, le fait de relire. Donc voilà, on a vu pas mal d'articles et on a travaillé, je vous en parlais tout à l'heure, on a travaillé avec des chercheurs et des professeurs en neuroéducation qui ont attesté qu'effectivement, ce n'est pas une solution très efficace pour retenir. Et aussi, on a bien conscience que les enseignants manquent de temps dans la création de contenu et sur le suivi de l'apprentissage asynchrone. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme Flash. Les principes neuroéducatifs, du coup, de Steve Masson. Donc, Steve Masson est le chercheur que j'ai mentionné à l'instant. C'est un professeur et chercheur québécois de l'Université de Montréal qui a écrit ce livre « Activer ses neurones ». Et les sept principes qui figurent dans son livre, en résumé, c'est vraiment lié à tout ce qui est répétition espacée, récupération en mémoire et aussi le retour immédiat. Donc, vraiment des principes pour bien mémoriser et bien activer son cerveau et retenir en fait des informations. Et c'est ce sur quoi on s'est basé pour construire et co-construire surtout vos Flash. Alors, juste un instant, je vais retourner là parce qu'en fait, j'ai plusieurs écrans. Voilà. Hop. Et du coup, je reviens là. Donc oui, comme je vous le disais, on a réfléchi ensemble avec des professeurs qui nous ont demandé en fait justement un outil complémentaire à Booklap pour venir accompagner leurs élèves sur les moments asynchrones, donc chez eux, quand ils sont tranquilles, dans le bus, donc vraiment chez eux ou peu importe et qu'ils ont un moment pour réviser. Donc, l'outil WooFlash consiste en trois étapes. Donc, il y a vraiment la possibilité de créer du contenu pédagogique court et impactant. C'est penser application, donc aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Vous pourrez utiliser aussi l'intelligence artificielle pour créer ce contenu. Donc, on va en parler tout à l'heure dans la démo. Comme je vous disais, l'idée, c'est vraiment que vos élèves, enfin les élèves puissent apprendre efficacement et retenir grâce au principe de neuroéducation que j'ai abordé tout à l'heure. Et je vous montrerai dans la démo vraiment très concrètement. Et enfin, dans l'outil, dans l'application WooFlash, il y a la possibilité de suivre vraiment un clin d'œil comment les élèves ont progressé dans leur apprentissage et comment est-ce qu'ils ont retenu les informations. On va voir ça dans un instant. Donc, dans la petite démo, n'hésitez pas si vous avez des questions depuis le début de ce webinaire. Donc, elle est posée dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Ou alors, si vous voulez que je réponde à l'oral, on pourra voir ça à la fin. Alors, on va changer d'interface. On va aller directement sur WooFlash. Alors, hop. Ok. Alors, donc là, on va se mettre dans la posture d'un élève, un élève de physique chimie qui, le professeur, son professeur a envoyé ce cours, a partagé ce cours. Je vous montrerai après comment justement un professeur, un enseignant peut partager son cours. Mais du coup, il a ce cours qu'il peut réviser, ce qu'on va faire dans un instant. Donc, du coup, il se retrouve avec... Ah, ça n'a pas fait ce que je voulais, mais ce n'est pas grave. Ah, ça n'a pas marché, d'accord. Super, merci. Oui, oui. Alors, attends. Voilà. Normalement, c'est bon. Vous êtes sur le cours de physique chimie. Donc, l'élève qui a reçu le lien du cours à réviser obtient ceci. Il va avancer dans son cours. Il va avoir cette première question qui lui arrive. Donc, vous voyez, c'est une question ouverte. Donc, qui est l'inventeur du principe fondamental de la dynamique en physique ? Je vous laisse répondre dans le chat pour celles et ceux qui veulent jouer le jeu. On va voir si tout le monde est bon en physique. Après, moi, vraiment toute transparence, pas du tout. Mais j'avoue que cette information, je la connaissais. Donc, moi, je vais la donner. Donc, si vous avez répondu, moi, je vais répondre Newton. Comme vous le voyez, on a tout de suite un retour immédiat avec ce qu'on appelle aussi feedback, avec une explication, avec l'anecdote de comment est-ce que Isaac Newton a découvert la loi fondamentale de la physique. Vous pouvez voir aussi, je vous donne, je vous demande de faire un petit peu attention aux barres de couleurs en haut qui montrent que, enfin, avec cette barre verte, qu'il y a eu une bonne réponse. Donc, là, on est sur aussi un autre principe qui est l'encouragement, le fait de, voilà, d'encourager l'élève à progresser et à continuer. Donc, hop, ce qu'on va faire. Alors, pour cette question, vraiment en toute transparence, moi, je ne sais pas. Peut-être que vous, si. Donc, combien y a-t-il d'éléments dans le tableau de Mandelev ? Mandelev, je ne sais pas comment ça se prononce. Vous pouvez répondre dans le chat pour voir. Je vous laisse cinq petites secondes. Et là, en fait, à la différence de la carte qu'on a vue tout à l'heure qui était une question ouverte, là, on est sur une flashcard. Donc, les fameuses flashcards qu'on peut faire à la main, papier, crayon. Là, du coup, on l'a dématérialisé. Je vous donne la réponse. Je ne connais pas. Donc, 118. Très bien. Donc, je ne savais pas. Je vais l'admettre. Il n'y a aucun souci. Et vous voyez, en haut, la barre est devenue rouge. Donc, c'est pour montrer que j'ai fait, j'ai répondu à la question, mais je n'ai pas eu la bonne réponse. Donc, j'ai mis je ne sais pas. Là, par exemple, ça va être le même cas de figure. Pareil, en toute transparence, je suis plutôt littéraire. Donc, tout ce qui est identifier les différents composants du noyau, je ne sais pas. Donc, même si, par exemple, j'ai envie de m'aventurer, je ne sais pas, à dire quelque chose. Donc, je vais mettre test. Je ne sais pas. Et je vais répondre. Donc, vous voyez que tout de suite, notre algorithme va le corriger. Il va dire que non, en fait, ça, ce ne sont pas les bonnes réponses. Il va donner les bonnes réponses tout de suite. Donc, il y a un retour vraiment immédiat. Et toujours dans cet esprit d'encouragement, l'idée, ce n'est vraiment pas de dire, voilà, ce n'est pas bien, ce n'est pas une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Non, c'est plutôt, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et c'est super important, le fait de revenir sur la question, parce que c'est vraiment basé sur ce qu'on disait tout à l'heure, la répétition espacée et la récupération en mémoire. Donc là, typiquement, vous voyez la question de tout à l'heure, auquel j'avais répondu, je ne sais pas. Et bien, du coup, là, je vais, je me rappelle, c'est 118. Je ne sais pas si vous, vous avez suivi. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais dire, OK, là, c'est bon. Je l'ai bien retenu. Donc, maintenant, c'est bon. C'est entré. Vous voyez, donc, la barre est passée au vert. Et par contre, on trouvait, malheureusement, j'ai retenu que électron, qui est en haut. Et le reste, je ne sais pas. Donc, on va mettre répondre et il va me dire, ce n'est pas grave. Du coup, on le voit qu'en haut, c'est noté comme, bon, j'ai bien avancé, j'ai répondu à toutes les questions. Mais celle-ci reste encore en rouge. Et vous voyez, donc, à la fin, l'élève a tout de suite un retour immédiat de son avancement. Donc, il a 100 %. Donc, il a répondu à toutes les questions. Il y a 40 % de ses réponses qui sont justes. Et sinon, quand même, c'est pas mal ancré. Ça veut dire qu'il y a 25 % des informations qu'il a apprises qui ont été retenues. Donc, vraiment, c'est sur ça qu'on se base pour notre algorithme sur vos flashs. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous avez des questions ou même si, pour les personnes qui connaissaient déjà vos flashs, qui peuvent nous raconter, nous partager un peu comment leurs élèves réagissent quand ils envoient, quand vous envoyez des cours. Donc, hop, on va fermer. Et sachez que, en fait, l'élève aussi peut participer, collaborer et proposer à son tour, à leur tour des questions pour venir compléter le cours. On va le voir dans un instant. Donc là, on va changer l'expérience, entre guillemets. On va se mettre en posture d'enseignant. Donc là, je vais créer un nouveau cours. Là, vous voyez aussi qu'il y a les cours de base. Mais là, je vais en créer un nouveau. Et je vais m'aider de l'intelligence artificielle parce que, voilà, je me dis que j'ai pas trop le temps, là, aujourd'hui, de créer un nouveau contenu, une nouvelle question. Donc, je vais cliquer sur ce bouton. Donc, générer des questions avec l'IA. Je peux, en fait, générer des questions à partir d'une thématique. Donc, j'aurais pu mettre, voilà, ADN, ARN, physique, Newton, voilà. J'aurais pu copier-coller un cours. J'aurais pu aussi partager un lien, une vidéo, un audio, une vidéo YouTube, à condition qu'il y ait des sous-titres sur la vidéo YouTube, d'ailleurs, parce que j'ai déjà testé. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un cours, ou plutôt un guide. Donc, nous, on avait créé un guide sur le cerveau des apprenants. Donc, hop, je le mets ici. Je peux même vraiment targeter, cibler des pages de ce document. Hop, je l'envoie. Normalement, voilà, oui, c'est pas encore tout à fait fini. Il faut lui demander à notre intelligence artificielle quel type de contenu on veut créer. Donc là, en fait, on propose avec l'IA soit de créer des QCM, soit des questions ouvertes, comme on a définition. Moi, je vais aller sur questions à choix multiples, puisqu'on a déjà vu des questions ouvertes et des flashcards. Et je vais lui demander de travailler. Donc là, pendant qu'il travaille, vous pouvez donc en profiter pour, à nouveau, poser des questions et partager vos retours d'expérience. Cette fois-ci, en tant que, peut-être, enseignant, comment est-ce que vous, vous créez vos contenus sur la plateforme vous flash si vous l'utilisez déjà, ou même actuellement, comment vous faites réviser vos élèves. Et voilà, l'intention, l'intelligence artificielle de vous flash a créé les questions. Donc là, il a créé cinq questions, il me semble. Pas mal de questions, en vrai. Et comme vous voyez, on ne l'ajoute pas directement au cours. Non, non. C'est à vous, aux enseignants, en tout cas, d'aller relire les questions qui ont été proposées par l'intelligence artificielle, qui vont même pouvoir supprimer. Si vous voyez qu'il y a des questions qui sont redondantes ou qu'il n'y a pas besoin, vous pouvez les supprimer. Donc là, typiquement... Donc là, on parle de Stanislas Dain. Comme on en reparle déjà, là, je vais supprimer cette question-là. Oui, voilà, je vais... Ça, ça ne m'intéresse pas trop de le faire dans l'ordre. Donc, je vais supprimer toutes ces questions. Celle-là aussi. Ça, c'est bien comme question d'engagement actif, le fait de se poser des questions et de formuler des hypothèses pour favoriser l'apprentissage. Ça me va. Et donc, je vais ajouter les questions au cours. Et vous voyez que les questions sont apparues là. On peut les regarder. Hop. Moi, je veux juste réviser les questions créées avec l'IA. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu... Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà comment en un clic, enfin deux, trois clics, on a pu ajouter des nouvelles questions grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez créer vos questions vraiment manuellement. Donc, dans le bouton Créer une question. Je vous avais montré donc les QCM, les flashcards et aussi les questions ouvertes. Vous avez pu voir aussi le fait de légender une image tout à l'heure avec la question sur l'électron, etc. Là, je ne me rappelle même plus encore pour que je refasse le WooFlash. Mais il y a plein d'autres. Il y a la possibilité de créer des textes à trous, même de faire des questions vraies ou faux, de créer du calcul. Enfin, c'est assez vaste. On a aussi quelques types de questions qui sont en bêta. Donc, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs s'il y a quelques erreurs, quelques bugs. Nous, on est vraiment en mode co-construction. On teste pas mal d'outils avec les enseignants. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et comme vous le voyez, je peux aussi ajouter des questions qui ont été proposées par des étudiants. Ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir demander aux étudiants, aux élèves d'être actifs. Donc là, typiquement, il y a Guillaume qui a proposé une question ouverte. Donc, on le voit avec ce logo-là. Quelle est la taille du noyau par rapport à l'atome ? Donc, il a même donné la réponse. Et il peut aussi, s'il veut, générer un retour explicatif. Et on peut l'intégrer, du coup, à la question. Et enfin, je vous avais parlé de... Donc, en plus de la collaboration par les étudiants, pardon, avant d'aller à la suite, on peut aussi ajouter des collaborateurs, des collègues. Donc, ça peut être d'autres enseignants qui peuvent participer. Donc là, typiquement, j'ai mis des collègues. Et je vous avais dit aussi, en troisième étape, qu'on peut suivre assez rapidement la progression des élèves. Donc, il faut cliquer juste sur « Résultats ». Et en fait, ce que vous aviez vu tout à l'heure en tant qu'élèves, là, on voit en tant qu'enseignants, vous voyez comment ils ont progressé sur l'ensemble de la classe. Est-ce qu'ils ont réussi à répondre bon à toutes les réponses ou pas ? Et comment est-ce que c'est ancré dans leur mémoire ? Vous pouvez même voir vraiment avec les codes couleurs dont je vous demandais de faire très attention tout à l'heure aux codes couleurs. Donc, si vous voyez qu'il y a du vert, c'est-à-dire qu'il y a une bonne réponse. Quand vous voyez que c'est du rouge, du coup, c'est plutôt une mauvaise réponse. Gris, ça veut dire que la personne n'a pas répondu à la question. Donc, il faudra qu'il avance. Et jaune, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'il a cliqué sur « Je ne sais pas ». Il faut qu'il revienne dessus. Et il faut aller même dans le détail, suivre par étudiant, où est-ce qu'ils en sont. Donc, je peux aller voir. Là, typiquement, c'est mes collègues qui ont joué le jeu. Je peux voir qui ont eu les bonnes réponses, ceux qui ont fait toutes les questions, ou la personne qui a... Je crois que c'est Arthur, voilà, qui n'a pas tout répondu. Ah non, pardon, c'est lycée of test. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, qui a rejoint le cours sans répondre aux questions. Et enfin, je vous disais qu'il y avait la possibilité, donc, d'inviter, de partager le cours à ses élèves. Donc, vous cliquez sur « Partager », tout simplement, en haut à droite. Et là, vous pouvez partager soit un lien, soit partager un code, que ensuite, l'élève pourra renseigner quand il va sur la plateforme ou Flash. Voilà, pour la démo. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions ou autres, mais on pourra en parler. Donc là, il est moins 10, donc c'est parfait en termes de timing. Ça nous laisse une dizaine de minutes pour échanger. Je vais retourner sur vos claps. Alors, je voulais vous montrer quelques cas d'usage, mais je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Je vais vous montrer peut-être un extrait, donc, d'une prof de SVT qui utilise vos Flash en fin de session. Je crois que vous n'entendez pas le son. Ce serait mieux. Voilà. Alors, je crois que vous n'avez pas le son. Tant pis, ce n'est pas grave. Je vous inviterai à aller voir. On va vous partager le lien. Là, vous pouvez juste voir en situation. Ah, je ne suis pas sur mon écran. Pardon, merci. Pardon. On va reprendre. Et peut-être que c'est pour ça aussi que vous n'entendiez pas le son. Alors, on va recommencer. Voilà. Mais comme j'ai souvent des élèves, en fait, qui sont un petit peu en avance, qui vont déjà avoir accès à une autre application, donc, qui est WooFlash, que j'utilise beaucoup pour leur faire réviser avec des flashcards, donc, de la mémorisation, mais aussi des petits exercices interactifs. Donc, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup à la maison, mais ça me permet aussi pour des élèves qui vont plus vite, qui vous aient déjà accès en fin de séance et qui puissent commencer déjà un petit peu à faire des sessions de mémorisation. Donc, ils vont vraiment retrouver les mêmes choses que ce qu'ils ont vu là, de manière plus synthétique, posées différemment, et ça va vraiment aider à ancrer les différentes notions. Donc, pour la semaine prochaine. Voilà. Et pour la semaine prochaine, du coup, je vous invite à poursuivre les questions sur WooFlash, sur la physique chimie. Non, ce que vous pouvez faire, je ne vais pas vous montrer le cas d'usage suivant, mais vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. On va vous partager ça dans le chat. Il y a justement une professeure de physique chimie qui montre vraiment comment elle utilise pas à pas WooFlash pour suivre sa classe, comment elle accède via son espace, son environnement numérique. Donc, je vous inviterai à aller voir en détail plus tard. Du coup, normalement, si vous retournez sur votre WooClap, le lien WooClap de tout à l'heure, au tout début, vous avez trois petits boutons sur lesquels vous pouvez cliquer, vous pouvez rentrer les questions que vous avez, les idées aussi que ça vous a données, cette démonstration, et puis comment est-ce que nous, on pourrait vous aider, donc un peu vos besoins pour accompagner vos élèves ou des enseignants dans l'apprentissage asynchrone. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le... Déjà dans le... Non, ok. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans le WooClap si vous aviez des questions... Voilà, des idées pour la préparation, des évaluations. Ok, ça vous a donné... Oui, effectivement, je peux vous montrer très rapidement... En fait, il y a la possibilité de créer du contenu... Hop, je retourne sur le cours de Physique Chimie. Donc, vous voyez, quand vous faites Nouveau Créer une question... Alors, non, on ne va pas aller là, pardon. On va aller sur le tableau de bord, mon tableau de bord principal. Je vais faire que je crée un nouveau cours. Et là, en fait, il y a soit le parcours adaptatif, donc celui qui est vraiment basé sur notre algorithme d'ancrage mémoriel. Vous avez aussi la possibilité de faire en sorte que les élèves suivent dans l'ordre les questions. Mais vous pouvez aussi lancer un mode examen. Donc, en fait, ça mettra vos étudiants, vos élèves en situation d'examen blanc. Et ça, ça peut être une idée, effectivement. Alors, je retourne sur... Voilà, donc prévoir aussi les reprises expansées des notions essentielles. Alors, est-ce que vous pouvez être plus explicite pour partager ? Peut-être... Je ne sais pas si vous avez... Vous pouvez parler au micro ou pas, mais en tout cas, vous pouvez le mettre dans le chat. Ce sera mieux... Parce que je crois qu'il y a une diffusion après en replay, donc, sur YouTube. Donc, on va essayer de garder votre anonymat. Oui, alors... Donc, juste pour l'idée, là, de prévoir aussi les reprises expansées de notions essentielles, si vous pouvez développer dans le Wooklap, dire un peu à quoi vous pensez concrètement, si ça peut aider les autres participants. Et sinon, à la question, existe-t-il une application ? Oui, alors, c'est vrai que je n'ai pas été peut-être assez... Je n'ai pas trop insisté dessus, mais en fait, quand je vous présentais les trois principes de notre application Wooklash, en fait, c'est une application, une web app, et une application mobile et tablette. Donc, vous pouvez télécharger l'application... Enfin, vous verrez, mais en tout cas, c'est possible de le trouver sur smartphone, sur Google Play Store ou sur l'App Store, mais aussi possible d'y accéder via le site web. Après, on va vous partager, donc là, parce qu'il est déjà 55, mais si vous cliquez sur le bouton de tout à l'heure, on va le revoir déployer Wooklash, et on va vous le partager dans le chat. Vous verrez qu'il y a plusieurs manières d'utiliser Wooklash, si, par exemple, vous êtes en Ile-de-France, ou si vous êtes en Normandie, ou si votre établissement se situe sur un des territoires numériques éducatifs, donc les TNE, qui sont partenaires du réseau Canopé. Donc, il y a des manières d'activer gratuitement la licence Wooklash. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller regarder. On va vous partager le lien. Et pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par les trois cas que je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Donc, notre mail, c'est community.wooklash.com. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas prévu, mais voilà, vous pourrez nous contacter directement pour poser toutes les questions. Ce sera ma collègue Arlène qui répondra volontiers. Alors, je vais revenir aux questions, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes, peut-être. Donc, voilà, justement, est-ce que vous auriez besoin de notre aide pour déployer Wooklash dans vos établissements, dans vos classes, ou auprès de vos collègues enseignants ? Est-ce que je vois dans le chat qu'il y a beaucoup d'enseignants, finalement, plus que... Ah, il y avait une question de Jacques. Ah, ok, trop bien. Ok, bah super. Il est 57, je pense qu'on est bon. Alors, normalement, on vous a tout partagé, le mail pour que vous puissiez nous contacter directement si vous avez la moindre question. On vous a aussi donné, donc, le lien vers nos ressources pour que vous puissiez déployer dans vos établissements. Donc, c'est vraiment, c'est ce lien bits.ly slash Wooklash-secondaire qu'on a mis dans le chat. Voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Bonne journée. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada